Pour Coworking Channel, nous avons la chance de recevoir des invités exceptionnels à l'occasion du Festival de Cannes. On a un décor d'ailleurs magique. Et là, à mes côtés, j'ai Lisa Barney. Bonjour. Bonjour Myriam. Et Tom Albert. Bonjour Myriam. Et évidemment, Jenna Chury. Bonjour Myriam, c'est un honneur, merci. Alors, en effet, aujourd'hui, on va parler d'un très grand film qui est le film de Big Kitty. Et là, nous avons la chance d'avoir des réalisateurs, les producteurs et des acteurs vedettes de ce film. Oui, incroyable, mais vrai. Oui, incroyable, mais vrai. On voit qu'il y a eu un prix qui a été gagné. Alors, Lisa, tu vas nous raconter un petit peu, justement, un peu ce parcours de la réalisation de ce film parce que c'est une lente histoire. Merci Myriam. Oui, c'était effectivement un très grand projet. Et en fait, on est acteurs, producteurs et directeurs parce que nous n'avions pas de choix. Voilà. Et c'est pour ça que ça nous a marqués dans notre tournage et allons vous le possible d'appuyer. Alors, en effet, 11 ans. 11 ans, c'est une histoire de vie. Alors, Tom, vous avez aussi cette chance d'être un artiste. Vous êtes plasticien. Comment a démarré déjà l'idée de réaliser ce film ? Merci Myriam. The idea came to me because the question was, should a painter make a film ? Should the great artists of another time be filmmakers ? That was the question that started it. And it was a very interesting question that's why it took a straw. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Oui, Tom vient de dire que, est-ce que les artistes, des jours passés, si c'était possible, est-ce qu'ils auraient fait un film ? Ou est-ce que, comme comment, ils auraient continué de faire des tableaux ? Donc, du coup, finalement, il a continué au-delà des tableaux. Il a voulu, finalement, donner vie à ces tableaux d'une certaine manière parce que c'est un film. En fait, c'est un long-métrage et il y a totalement, complètement indépendance. Et nous avons utilisé tous nos amis dans le cercle d'amis d'artistes de Melbourne. Les studios, les maisons de nos amis, les appartements, les études biais, qui, elle est bientôt détruit, détruit. Et en fait, aussi, il n'y avait pas d'audition pour notre film. En tant qu'il a écrit le dialogue, on comprimait le personnage de nos amis artistes qui jouent dedans. Alors, pas d'audition. Et en fait, il y avait des artistes qui nous avaient demandé s'ils pouvaient participer dans le film. et tant qu'il a écrit le dialogue, pour eux, il y a beaucoup de blagues, beaucoup de gags visuels, beaucoup de références de films noirs, comme des films noirs de cinéma, des conciliastes, de Christian Sturges, de Vittorio Odessica, de Maltese Falcon, Out of the Past, et... Minocchka. Ah, Minocchka, oui. En fait, pour mon sclopée, pour mon accent russe, nous avons acheté le film de Minocchka, et j'ai étudié Gréta Gabou. Alors, je dis un grand merci à Gréta Gabou, en Minocchka. Et aussi, c'est... l'idée de moi de jouer... Moi, je joue la princesse russe, et tant, elle joue le détective privé. Et l'idée est venue pour l'accent russe, parce que souvent, quand je me lève dans ma vie quotidienne, et si la journée n'est pas si sublime, et aussi si j'ai des choses pas très bien de faire, j'annonce... It's a great day. Fait gris. Avec un accent russe. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est... C'est drôle. Oui, c'est drôle. Et puis, ça a un côté positif. Alors, moi, je suis vraiment... Enfin, vraiment surprise par rapport à ce parcours, parce que finalement, pendant ces 11 ans, vous vous êtes formés. Vous avez appris l'histoire du cinéma. Vous étiez bien sûr des passionnés, puisque tu as cité tellement de références. Et ça va tellement loin, puisque c'est quand même un film en blanc et noir. On est dans les années 40. Donc, finalement, 11 ans, ça valait la peine ces 11 ans, parce qu'il y a eu un travail de recherche. Vous avez été un peu documentaliste aussi. Tom, il aime bien dire que dans notre film, on rentre dans une porte et 5 ans plus tard, on ne sort pas la porte. Oui, voilà. Dans le film. Et on a fait un effort pour que ça ne se voit pas trop. Et aussi, c'est Tom qui a fait les effets spéciaux. On ne voulait pas trop d'effets spéciaux, comme il faisait, comme d'habitude, dans les films comédie noire, B, d'Hollywood. On ne voulait pas trop d'effets spéciaux, comme ce qu'on voit le comédie. Voilà. Oui. Mais Tom est très doué pour les effets spéciaux. Et il y a les surprises dans le film. «The Big Kitty », Tom, quand on regarde l'affiche, ça parle de chat. Donc, pourquoi, finalement, d'avoir fait cette affiche ? Alors déjà, pourquoi «The Big Kitty » ? Et j'aimerais bien, puisque je parle au plasticien, pourquoi cette affiche qui est juste magnifique, en fait ? Parce qu'elle est un peu pour dessiner. Oui. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Oh, oui. Il y a une fameuse de wisdom de Hollywood. Ne pas utiliser votre propre argent. Ne pas travailler avec des enfants. Ne pas travailler avec des animaux. Ne pas utiliser vos amis. Ne pas faire une chose avant d'avoir une distribution. Et ne pas faire une comédie, parce que c'est la plus difficile à faire sur le planète. Et nous avons fait toutes ces choses. Et je pense que tout le monde que nous connaissons, et tout le monde dans notre vie, a terminé dans le film. Inclui nos enfants. C'est-ce que nos enfants ? Tom vient de dire, il ne faut pas travailler avec les animaux, avec la famille, avec les enfants, avec les amis. Sans budget et sans distribution. On a fait tout ça. Et nous avons... Et il ne fait pas une comédie en plus. Et nous avons fait tout ça. Non mais bravo, bravo. Parce que... Alors moi j'ai vu le film. Il parle à tous. C'est-à-dire que ça va de 7 ans à 77 ans. Puisqu'il y a de l'humour. Un peu d'humour. Il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs on le sent dans votre couple. Il y a un peu d'humour. Parlez du prix que vous avez gagné. On va laisser Jenna justement expliquer un petit peu l'histoire de ce prix. Merci Myriam de me passer le micro avec grand plaisir. Parce que vraiment ce qu'il faut dire c'est que The Big Kitty, donc le film de Lisa et Tom, a remporté le prix du meilleur long métrage expérimental. Et moi je tiens à vraiment souligner quelque chose. C'est que Lisa et Tom, dès le moment où on a enregistré leur Q&A, ils ont vraiment fait preuve d'une humilité énorme. Parce qu'ils ont dit par eux-mêmes, n'est-ce pas Tom et Lisa, vous répétez tout le temps que en fait pour vous ce film c'était vraiment comme un rêve. Et que déjà le finir c'était déjà comme un rêve. Et là ils sont aujourd'hui en train de projeter leur film à Cannes. Il est en sélection. Et je tiens vraiment à insister à quel point, quand on a fait vraiment la crunie avec eux et aussi Monsieur Baptiste qui était parmi nous, vraiment ils ont parlé de leur film avec énormément de cœur, énormément d'humilité. Et que c'est un film vraiment que notre audience au festival, au festival international du film de Paris, a adoré. Parce que c'est très drôle. Mais en fait, comme tu dis, ça parle à tout le monde. Puisqu'il y a vraiment cette espèce d'hommage au glamour de Hollywood des sixties. Il y a vraiment ce travail de plasticien, d'artiste qui a été fait. Et on voit à quel point finalement, en tant qu'expérimentateurs vraiment de cet art, ils ont poussé certaines choses beaucoup plus loin. Et ça c'est vraiment quelque chose au festival qu'on valorise énormément. Puisque déjà, on pense que tous les filmmakers, chacun, quitte que vous soyez, vous pouvez vraiment raconter un film. Et c'est ce que Lisa et Tom ont fait vraiment brillamment. Et je tiens vraiment à les féliciter. Déjà pour leur talent, mais aussi pour leur générosité, leur humilité. Parce qu'ils ont été formidables tout au long du festival. Et on apprécie énormément ça. Merci, Paris International Film Festival. Merci beaucoup. Merci, Jenna. Tu es formidable. Ça a été une exceptionnelle expérience. Et surtout aussi qu'on est ici, à Cannes. et que la première fois, nous allons voir notre film de Big Kitty sur le grand-écran pour trois séances. Et c'est exceptionnel. Et c'est un peu de magie qu'on t'a rencontré, Jenna. Et aussi, c'est vrai que c'était un rêve réalisé de voir terminer notre film. Voilà. À quoi vous dire. Jenna a dit beaucoup de choses, en effet. Parce que c'est quand même un festival indépendant. Vous êtes un film indépendant. Elle a su vous détecter. Et aujourd'hui, vous êtes à Cannes en compétition. Vraiment, c'est incroyable. Alors, Lisa, pour inviter justement nos followers, les personnes qui regardent la chaîne The Working Channel, est-ce qu'on peut faire un petit résumé, un petit synopsis de Big Kitty ? Kitty parle d'une princesse russe qui vient au Nouveau Monde avec son chat et chauffeur. Elle va dans une boîte de nuit. Il y a une panne d'électricité. La lumière revient et le chat est parti. Et la princesse russe engage les services d'un détective privé, M. Guy Boyman, pour assister à trouver son chat. Et il y a des complications qui s'en suivent. Alors, Tom, est-ce que vous avez un conseil pour nos followers qui nous regardent, pour les personnes qui veulent devenir producteurs ou réalisateurs d'un film ? Et mon conseil est de l'avenir et de faire votre film. Et delyser avec votre formatting et de dedication, et de l'avenir, et d'ailleurs c'est à aller. Et de la vie que vous avez. Et de nouveau, tu m'as pas de force, tu vas continuer à accéder à ça. Il m'a plus de faire du faire. On a créé nos films sur des choses que nous avons trouvé au contraire la rue, des choses que nous avons acheté secondhand. Nous avons peinté les choses, nous avons changé la forme de choses, nous avons fait un costume de police de l'ancien suit. Vous pouvez le faire, juste être déterminé et continuez à suivre ce rêve, c'est vraiment ma idée. Je pense que vous pouvez le faire. Voilà, oui. Si vous avez une idée, suivez vos rêves et en plus, notre film était fabriqué par les objets trouvés et nous avons tous fabriqué des dessins et beaucoup de costumes et aussi des costumes trouvés chez les fruits. Alors, la seule chose, c'est de suivre vos rêves et il y a la technologie pour tous maintenant. Merci, vous êtes un exemple, vous donnez beaucoup confiance, de l'espoir à la jeunesse, surtout quand on a vécu le Covid, tout est possible en fait. Voilà, tout est possible puisque nous sommes ici à Cannes avec vous, merci pour ce bel moment. Pour terminer, on a une rubrique sur Coworking Channel, alors je vais dire doucement. On vous demande de faire un résumé en 5 hashtag, en 5 mots clés de Big Kitty. joyeux, indépendant, film noir, scruble comedy, Hollywood. Alors, pour terminer, Lisa et Tom, est-ce que vous avez un petit message aux personnes qui nous regardent et comment on fait pour aller découvrir le film ? Ok. Alors, vous pouvez voir notre film ce soir à 19h30 au cinéma Lorraine et demain soir à 18h30 au cinéma Alexandre III et dimanche 11 juillet à midi au cinéma Studio 13. C'est magnifique et on va terminer sur le message, un message à la famille, à des gens, par exemple à des personnes qui veulent diffuser le film. Paris International Film Festival, Coworking Channel, Dig In Magazine, Cannes Cinéma, Festival des Antipodes. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup, Tom. C'était pour Coworking Channel, on dirait du Festival de Cannes. Et nous remercions en tout cas cet espace de nous avoir accueillis dans ce lieu magique. En l'occurrence, nous sommes au département collective Europe Média. Merci. Et merci beaucoup à tous nos followers qui nous regardent de nombreux. À très bientôt. On leur dit bye bye. Bye bye. Enfin, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1